Michel, l'histoire là, c'est beaucoup de boots, pourquoi beaucoup de boots ? D'abord c'est pre-fall, c'est l'automne, et en ce moment vraiment toutes les consommatrices ont envie d'un col boots. Et grosse tendance aussi c'est le velours. Le velours, mais plutôt que de faire un velours, un tissu velours simple, j'ai développé ce tissu velours imprimé et crocodile. Également aussi il y a toute la tendance de brocard, et c'est pareil, c'est le même boots, vous le voyez avec ce tissu super, c'est un brocard avec de la soie métallisée. Alors du coup j'ai repris même mon classique, mon open, open, open 4, un col boots, une version avec l'avant en brocard comme ça, l'arrière en suede. Voilà une grosse boucle, c'est marrant parce que c'est un petit clin d'œil. Aux années 60, j'ai trouvé chez Opus un bracelet Dior des années 70, que j'ai acheté pour mon épouse. Et du coup je me suis inspiré, c'est à peu près le même type de boucle. J'aime beaucoup l'esprit comme ça, le mocassin, un serpent, avec pareil aussi, un gros talon, c'est pareil, c'est un brocard aussi. Voilà, ça donne un côté très sympa, très années 60. Et là c'est l'inspiration de ce qu'on appelle le combat boots, de la chaussure militaire, mais vraiment très sexy. Ah oui, non, j'aimerais bien voir un colonel qui a ses chaussures. Une colonel ! Le militaire, avec l'inspiration de Stineria derrière. C'est glamour, très glamour. C'est comme un escarpin, mais avec un élastique croisé, ce qui fait que ça devient un boot. Super confortable aussi. Des boots à bout vert comme celui-ci. Un joli bordeaux foncé. Ça fait très années 60, celle-là. Très bien, vous. Très bien, vous.